Et yo YouTube ! Aujourd'hui je vais vous parler de la toute nouvelle souris de chez Razer, la Dessadeur V3 Hyperspeed. Ne vous méprenez pas d'ailleurs, car non, ce n'est pas la version à pile de la Dessadeur V3. Ça semblait logique car la Viper V3 Hyperspeed est la version à pile de la Viper V3 Pro, mais ici c'est différent. Razer fait un peu n'importe quoi avec les noms, j'avais déjà pu vous le dire dans des précédentes vidéos, et ça le prouve encore une fois ici. Enfin bref, la Hyperspeed c'est donc la version budget de la Dessadeur V3 Pro, mais pas que. Car en fait il s'agit aussi d'une version plus courte et moins haute que la DAV3, mais on parlera de sa forme plus tard. Cette Hyperspeed est donc à 120€, un prix plutôt bas pour les souris sans fil Razer de dernière génération, car en fait justement le capteur, bien que nouveau, ne semble pas être basé sur le dernier disponible. Il s'agit ici du Focus X, alors que pour les autres c'est le Focus Pro. Je vous en parlerai aussi plus tard. Elle reste quand même compatible en 8kHz avec le Hyperpolling dongle de chez Razer, mais il n'est pas inclus avec la souris, il faudra donc l'acheter séparément. Moi j'en possédais déjà donc un, donc je n'ai pas eu à le faire. J'allais accorder à cette souris la dame de carreau, car cette Hyperspeed est une bonne proposition d'une marque très connue, donc disponible à grande échelle. Elle sera en plus dans un gabarit plus accessible pour des gens ayant des mains moyennes ou petites, comparé aux larges souris que sont la version pro ou filaire. Mais malheureusement, j'ai décidé de lui accorder le Joker, car j'ai personnellement un problème de qualité sur mes clics, qui m'a vraiment empêché d'apprécier le dernier tiers de ma période de test. En fait, il y a du déplacement latéral sur le plastique des clics, qui fait qu'à chaque changement de direction pendant du tracking, ce qui arrive énormément dans des jeux comme XDefiant ou Apex, eh bien je peux avoir un retour tactile qui arrive à me distraire. Je vais vous faire écouter. C'est donc en faisant ça. C'est un peu comme si j'avais un deuxième feedback d'une pression d'un clic, qui n'est donc pas normal. C'est donc de plus en plus prononcé à chaque nouvelle session que je fais, et c'est aussi présent sur le clic gauche et le droit, mais plus sur le clic gauche. Et j'ai donc eu cela en pourtant juste une semaine de test, donc voilà. Il se peut bien sûr que ce soit uniquement lié à ma copie, c'est pour cela que j'utilise le Joker, mais par précaution, je vous conseillerais de regarder d'autres reviews pour voir si c'est lié au premier batch en entier ou non. Avec cela dit, on peut donc maintenant passer à sa revue. Niveau unboxing de la souris, je dois dire qu'il y a eu des petites améliorations comparées au carton très minimaliste de chez Razer d'habitude. Ici, il y a eu un remaniement du design avec un ou deux pans en carton supplémentaires pour que l'expérience de déballage soit plus agréable. En termes de poids, elle est annoncée à 55 grammes, mais ma copie fait 53,3, ce qui est bon à prendre et je trouve qu'elle a une densité assez similaire à la Dessadeur V3 filaire, qui a un gabarit plus grand pour 58 grammes. Elle possède donc un très bon équilibre et je la trouve légère. Le revêtement est donc leur smooth touch, comme sur toutes leurs dernières sorties. C'est donc lisse, agrippant et agréable, et moi perso, je l'aime vraiment bien, aucun besoin de vouloir rajouter des grilles pour autre. Niveau qualité, je vous ai parlé de mon problème sur les clics principaux, mais en dehors de ça, elle fait robuste dans sa structure, je n'ai pas de plis de coque ou de bruit de craquement. Les patins sont dans le même esprit que la Viper V3 Pro, c'est-à-dire deux larges patins, que j'ai donc trouvé ok. Mais ils sont plutôt du côté contrôle, donc il se peut que vous voudriez les remplacer pour du plus rapide par d'autres marques. Et d'ailleurs, au passage, vous pouvez voir qu'il y a un espace pour stocker le récepteur de la souris sur le dessous, et que le bouton on off est leur habituel bouton à maintenir enfoncé, plutôt qu'un slider. On va enchaîner sur les features principales maintenant, comme ça je pourrais vous passer un soundtest et on finira en parlant de sa forme et de son capteur. Alors, pour les boutons latéraux, je les trouve très bons, c'est le genre de pression légère, courte, clicky et réactive. C'est facilement spammable et j'ai vraiment rien à dire dessus. La molette est elle très bien réalisée aussi, l'écran se ressent lors du défilement, malgré un défilement donc léger qui permet de les enchaîner rapidement. La pression de son clic est plutôt moyenne en termes de force quant à elle, et je peux double clic sans aucun problème. Et maintenant pour les principaux, et bien même en dehors du problème de grind que j'ai, je les trouvais moins bien implémentés que toute leur dernière souris. J'ai en fait l'impression qu'ils ont fait marche arrière avec cette souris, niveau ressenti de leur switch optique. Sur cette hyperspeed, ils ont un pitch de son plus grave, ils sont moins clicky et plus lourds à utiliser, et également moins facile à spammer que ceux de la Hyper V3 Pro. J'avais d'ailleurs dû décrire ceci comme étant une très bonne implémentation pour de l'optique, encore meilleure que la version filaire de la Dessadeur V3. Mais donc sur cette nouvelle souris, ils vont plutôt se rapprocher du feeling de ma pulsar Xlite V3 ES, c'est-à-dire quand même un bon cran moins agréable à utiliser, bien que le pre- ou post-travel soit mieux réalisé sur cette hyperspeed tout de même. C'est pas deal breaker en soi, mais je trouve ça important tout de même. C'est ce qui avait d'ailleurs déterminé sa note moins haute à la base, avant que je ne rencontre le problème de qualité après 2-3 jours, qui lui pour le coup m'empêchera de vous le recommander. On va donc passer ensuite au soundtest, mais avant cela, si tu aimes mon contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne. Elle est complètement dédiée aux dernières nouveautés concernant le stuff eSport, et plus particulièrement pour les FPS compétitifs. On vient tout juste de passer les 9000 abonnés, merci d'être autant à me suivre, et pour vous remercier j'ai d'ailleurs relancé un giveaway sur mon Twitter, je vous laisse aller regarder là-bas, je vous mettrai le lien en description. Pour commencer sur sa forme, je vais déjà vous afficher la différence qu'il y a entre ce modèle Hyperspeed et la Pro. Précisément, il y a eu un rétrécissement de 23,86% au niveau de sa longueur et de sa hauteur, et cela pour un élargissement de 0,27%. Et effectivement, passer de l'une à l'autre, c'est une différence flagrante. Avec mes mains de 18 cm de long sur 10 de large, impossible pour moi de par exemple le fingertip la version Pro, car le haut de la souris vient directement au contact de mes phalanges, et l'arrière lui vient toucher le bas de ma paume. Sur la Hyperspeed, je n'ai aucun problème à manœuvrer avec mes doigts, la souris est bien plus discrète, mais bien sûr c'est pas un grip que je vous conseille forcément pour les souris ergo, mais c'est pour bien vous montrer la différence de gabarit. Pour du claw grip, vous aurez donc un soutien moins complet dans l'entièreté de la paume, vu que la souris ne remonte pas aussi fortement. Comparée à une Pulsar X-Lite V3 Medium, ou encore une Poney de Stormbreaker, la Dessadeur V3 Hyperspeed est encore une fois plus discrète et moins haute, ce qui l'a fait se rapprocher plutôt du gabarit d'une Zoe EC3. La EC3 est par contre plus courte, mais plus haute. Celle-ci est donc vraiment faite pour les personnes avec de petites mains qui veulent la même expérience ergo que les autres. Et la Hyperspeed est elle une ergo donc plutôt plate, qui ne va pas forcer votre main à se mettre autant en position ergonomique que d'autres. C'est donc une proposition ici un peu différente. Je miserais donc plutôt qu'elle soit faite pour des gens qui ont des styles de prise en main hybrides, ou qui alternent entre deux styles de grip, comme par exemple passer du palm à clos selon la situation. Car vous serez tout simplement un peu moins ancré pour ces deux grip qui facilite donc les transitions. Et je finirais par dire que si vous avez une main de 20 cm de long ou plus, je vous conseille la Dessadeur V3 Pro plutôt que la Hyperspeed. On peut donc maintenant passer au dernier segment de cette vidéo en parlant du capteur et du logiciel. Comme je vous l'ai dit plus tôt, bien qu'il soit nouveau, il est sur le papier moins performant que les derniers modèles de la marque. Je vous mets le tableau à l'écran, mais les différences comparées au dernier Focus Pro vont se jouer à quelques éléments. Premièrement, le réglage de DPI se fait par cran 250 au lieu de 1. Ensuite, sa vitesse et son accélération maximum sont moins importantes, qui seront plus proche de celui de la G Pro Super Lite 1 par exemple. Aussi, il n'y a pas de motion sync, chose qui est présente sur toutes les nouvelles souris depuis genre deux ans maintenant. Et finalement, le choix pour le LOD se limite à 1 ou 2 mm au lieu de plus de choix. On a donc affaire ici à leur capteur budget j'ai envie de dire. Et personnellement, bien que je l'ai trouvé juste normal en 1000 Hz, une fois utilisé en 8K, j'ai pu voir en fait qu'il était quand même plus vivace. Pour info, j'utilise 3200 DPI et j'ai un écran de 360 Hz. Je vous mets au passage la durée de vie annoncée aux différents polling rates. Personnellement, je me suis posé une question. Pourquoi les gens qui aiment les grosses souris ou qui ont de grandes mains ont le droit à la version Pro du capteur ? Et pourquoi ce n'est pas le cas pour celle-ci ? Et si la version Pro de ce plus petit gabarit devait sortir plus tard ? Elle devrait donc s'appeler Razor Dessadeur V3 Hyperspeed Pro ? Enfin voilà, ce serait un vrai bordel et j'ai l'impression que les gens vont se sentir un peu délaissés. Même si à la base, la souris est moins chère, ce qui devait être une bonne chose. Ça me fait un peu penser au cas contraire de la Viper Mini Signature Edition qui coûte un rein et qui n'a pas de version tout publique en plastique. La Cobra Pro ne délivrant pas les mêmes promesses du tout. Il y a donc encore là du vide qui n'est pas comblé malgré tout leur modèle proposé. Je finirai par évoquer que ce capteur est arrivé avec une nouvelle chose dans le logiciel de Razor. C'est ce qu'ils appellent la sensibilité dynamique. Quelque chose que beaucoup d'entre vous doivent connaître avec le logiciel Roaxel par exemple. Je vais pas vous mentir, je ne maîtrise pas le sujet à fond, donc je préfère vous rediriger vers la très récente vidéo de Optimum Tech à ce sujet. Vous aurez donc un bien meilleur avis là-dessus. Moi personnellement, j'ai pas encore été curieux de tester ce genre de choses. J'ai déjà assez de perte de constance à changer tout le temps de souris et de tapis, mais peut-être que quand je serai plus stable à ce niveau, je prendrai le temps de tester, donc voilà. C'est donc tout, je ne pense pas avoir besoin de vraies conclusions, car comme vous l'avez compris, je ne peux pas encore la recommander tant que je ne sais pas si mon problème au niveau des clics est juste lié à ma copie et non tout le premier batch. En dehors de ça, moi qui ne suis pas fan des souris Ergo, je dois dire que je vais quand même préférer cette forme comparée aux autres, car forcément, j'aime les souris moins hautes pour manœuvrer du bout de mes doigts. Mais bon voilà, chez Razer, la Viper V3 Pro est clairement celle qui marche le mieux pour moi, donc je ne me vois pas retourner sur celle-ci. Mais c'est clairement une bonne chose, car ça prouve qu'il y a du choix pour des profils différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1